Zone libre, les sportifs s'expriment dans le mini débat. Vingt, vingt-quatre, vingt-sept, quatre-vingt-sept. Première escale de la semaine, c'est à Boiflé, en compagnie de Bakary Diarassouba. Moi, je voulais intervenir ici, quelque chose. Oui. Les grandes compétitions se préparent. On est à un mois de chambre, non ? Oui. Est-ce qu'on a une fois joué un mois de préparation pour les locaux ? Jamais. On ne va pas attendre quelques jours de la compétition pour faire des réchauffements, là. Nous disons, on ne se prépare pas, on ne se prépare pas comme ça. C'est dans ce pays-là, cette fédération-là. Quand on change de président, on doit changer de mentalité, de manière de gérer la compétition. J'en ai mal de voir mon pays aller faire de la fédération. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Il y a trop de talents, c'est tout ça. On ne prépare cette compétition, on ne prépare toutes les compétitions. Depuis quand la Côte d'Ivoire n'a pas franchi la limite des demi-finals dans une compétition en Afrique, est-ce que c'est normal ? Ne vous, à moi, est-ce que c'est normal ? Non. OK, donc on arrête de la matricité, là. On grandit un peu. Le Mali, ils arrivent dans les compétitions. Avant, ils étaient derrière nous. Aujourd'hui, ils nous dépassent. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à dormir sur nos lorées en Côte d'Ivoire. Et ça change. C'est ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur la page Facebook de la radio, Yao Michel Kofi, je suis un fervent auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Je suis au parfum de toutes les activités sportives de mon beau pays. À propos du SAN, je ne sais pas où notre équipe locale est allée jouer ses matchs, ses amis qu'on a plus faute raison connaître ses dates et se faire. Une équipe sans préparation peut-elle valablement participer à une compétition ? Pareil que de dire qu'un fauve perdant, c'est Canine à la poursuite d'un gibier. Imaginons la suite. Koulibaly N'Golo Ibrahim, je pense qu'on n'a pas tiré les leçons concernant l'élimination des U23. Comment à 30 jours du coup d'envoi, toujours pas de regroupement ni de match amical, les joueurs le coup évoluent tous dans nos championnats, donc facile de les réunir pour un match même contre un club d'Abidjan. Il va falloir s'y mettre, sinon on n'aura que nos yeux pour pleurer. Sarah Desjésus, c'est à trois semaines de la compétition que vous venez nous parler de préparation. Comme ça, vous voulez remporter la coupe. Ce n'est pas de la magie, un peu de respect pour les Ivoiriens. Monsieur le Président de la FIFA, avec ses collaborateurs, pitié pour les amoureux du football ivoirien. Je vous remercie, c'est signé Madame Nguessan Sourabier-Nassirou. Je pense que la Fédération Ivoirienne du Football doit mettre du sérieux dans les préparations. On n'a pas senti une préparation en tant que telle. On attend de voir la suite au début du tournoi. Camarada Oudab de Boaké. Allez, on vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de la préparation des éléphants locaux pour le châne ? C'est vrai. Aujourd'hui, le football ivoirien, vous savez, moi je ne comprends même pas aujourd'hui. On est là, ils vont faire ses leçons pour donner des choses au code. Ils disent que non. Allez-y, on ne comprend même pas. Le football ivoirien est devenu quoi aujourd'hui ? On ne comprend même pas. On n'a même pas le contraire. Le mentalité, il n'a pas beaucoup changé. Il faut changer un peu. Merci beaucoup, Camarada Oudab. On reste à Boaké avec Fofana Média. Vraiment, vous, vous devez à la trompe. Quand nous, je ne comprends pas la préparation du tournoi, vraiment, je vois qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire. Il y a un processus qui est passé devant nous, tout à l'heure, qui a dit que non. Les préparations, c'est à la dernière minute, on commence à avaler à la radio, à la télévision, que non, on ne doit pas faire comme ça. Et ça, c'est mis compte de ce que les autres ont fait avant. On ne se prépare pas avant d'aller à la compétition. On va et tu reviens, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. J'ai toujours dit à la radio, j'ai dit qu'il n'y a pas l'entente, c'est qu'il y a différent, mais il est responsable au niveau du tournoi. C'est le même chose, c'est le même chose, c'est le même chose que nous regardons, c'est une bonne émission. Merci beaucoup, Fofana, et sur la page Facebook de la radio, Sori Trezeguet, Kone, moi, je ne sais pas si la préparation a déjà commencé, mais ce dont je suis sûr, c'est que le coach Aydara Soalio fera du bon boulot avec les éléphants locaux. Si seulement on lui laisse choisir les meilleurs éléments du championnat et ne pas faire la part belle aux joueurs d'un seul club, Bamba Ibrahim. Franchement, nous les Ivoiriens, nous pensons que le football, c'est dans la bouche, mais non, le football, c'est la solidarité entre le staff et la fédération, et surtout entre les joueurs. Yaô, Kwame, Ricardo, soyons sérieux, les grandes compétitions se préparent sur une longue période, mais pour nous, c'est à l'orée de la compétition qu'on essaie de planifier quelque chose. Si c'est trop, match de poules, et puis, on revient au pays. Aïssia, rejoignant Arsène Kwaku, qu'est-ce que vous pensez de la préparation des éléphants avant le chan ? Je vous remercie beaucoup pour envoyer cette émission-là à la radio, pour que nous tous, on peut décotter un peu. Parce que, tu vois, dans les équipes nationales, on se prépare le matin et puis le soir, on se prépare à jouer. Actuellement, on voit le Maroc en train de jouer. Là, l'équipe national ne s'est pas préparée aujourd'hui. Ils ont commencé dès avant. Et puis, quand le Maroc joue, on est content. Mais pour nous, là, on s'élève. Moi, c'est l'entraîneur d'Alsélie, mais pas pitié. Parce que c'est parce que, quand tu as eu ton diplôme, on te donne une équipe. T'es même pas à aller jouer telle compétition, et puis t'as ta set qui t'en va. C'est ton nom, tu gagnes, c'est pas bon. Et puis, nous, les Ivoiriens, on pleut avec nos cœurs. Et comme nous, on voulait, on ne reçoit pas. C'est seulement la fédération qui était là, là. Il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à envoyer les Ivoiriens en grande joie. Merci beaucoup, Arsène Kouakou. Trésor-leu. Est-ce qu'ils ont commencé la préparation même ? Ils viendront improviser encore. Pauvre Côte d'Ivoire. Loukman Kabore, je souhaite bon sens à nos guerriers pour cette fête du football africain. Je pense bien que la FIFA doit commencer par les petites. séances d'entraînement et ne pas laisser à deux jours avant de ramasser les enfants pour aller en Algérie. Christophe Kouame, pour ma part, la FIFA met beaucoup de moyens financiers dans la préparation. Il faut que la FIFA mette beaucoup de moyens financiers dans la préparation. Que l'entrepreneur multiplie les séances avec nos éléphants locaux. pour voir s'il y a encore des failles au niveau de nos joueurs qui l'améliorent le plus tôt possible avant la compétition. Comme le dit un proverbe à Caen, celui qui est prévenu d'avance dans un combat sera difficile à être battu. Coach Alassina Traoré, on parle de la préparation des éléphants locaux avant le chan qui débute dans un mois en Algérie. Que vous inspire cette préparation ? Ange, il faut dire que quand on sait que la Côte d'Ivoire est qualifiée inextrême pour cette 7ème édition de la chan, on sait aussi qu'on fera face à une adversité redoutable avec le Néopas du Congo, le Sénégal et l'Ouganda qui font une bonne préparation. On sait bien sur le plan tactique, on voit la capacité d'adaptation des uns et des autres parce qu'il n'y a pas de joueurs qui seront pré-sélectionnés ou sélectionnés par Soilou viennent de corps différents avec des styles de jeux différents. Donc il faut rechercher les automatismes. Cela est très important à travers les stages et les matchs amicaux. Mais à la Côte d'Ivoire, on a commencé avec Soilou, avec cette improvisation. Et cette improvisation continue et c'est sûr qu'à la veille de cette chan, si Soilou ne sera pas la base magique, il n'aura pratiquement pas une nocature, un groupe, un bloc, où il aura véhiculé son message, où il aura quand même fait à soi sa stratégie de jeu. Franchement, il faudrait qu'on essaie de changer une bonne fois pour toutes. Avec les milliards qui ont été votés comme budget, je crois que la Côte d'Ivoire ne mérite pas cette situation. Et Soilou ne mérite pas cette situation, c'est-à-dire l'amener directement droit dans le mur à l'abattoir. Franchement, il faut que ça change. Moi, personnellement, on nous a parlé de changement. Sonnellement, jusqu'à ce jour, je viens de voir ce rebondi d'introvisation. Et puis, les personnes qu'on a mis à la tête ne sont pas dirigées qu'une nation du football comme la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, coach. Message entendu. Conan Mathurin-Kwassi sur la page Facebook de la radio. Il y a une préparation ici. À mon avis, je n'ai pas encore connaissance. Sinon, il faut travailler. Denis Kambou, c'est pour revenir. Bredouille, Kebré, Issouf, Kindo, Ahmed. Beaucoup de commentaires sur la page Facebook. Draman Tio, également Namori Bakayoko. Tano, Eumon, Josué, les habituels. Gloire, Serou, Blaise Kouassi, Tino, la merveille. Quatrième fois, Kone, Bertin, Tola, Victor, Azoku, Nguessan, Julien, Kofi, Manoua, Francaresi, Natcha, Bosson, Asse Rémi. Merci à tous pour vos commentaires plus proches. Demain matin, 7h30, une autre matinale des sports. Excellent. Début de semaine. À tous. Sous-titrage ST' 501